Salut à tous et à tous, c'est ComicSport, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter cette petite collection, cette nouvelle collection chez Panini Comics, l'une des dernières, qui est la collection Marvelverse. Pour commencer, il faut savoir que ce tome, je l'ai acheté d'occasion à 3,030€, mais que de base, ce tome coûte 6,095€. Donc c'est quoi cette collection Marvelverse ? C'est des tomes, des petits tomes, comme on le voit, une très très grosse similarité avec soit les 100%, mais surtout, vous avez du souple, avec les TPB de chez Panini UK. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a ? En fait, c'est plusieurs tomes qui vont sortir pour en parallèle justement au film ou aux séries du MCU, donc que ce soit dans le cinéma ou du coup sur Disney+. À ce jour, il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Il faut savoir qu'on a déjà eu du Wanda et Vision. Je regarde en même temps, donc c'est pour ça. On a eu du coup ce tome-là de Falcon et Winter Soldier. On a eu du Loki qui va très bientôt sortir. On a du Black Widow qui va sortir. Il y a du Deadpool, du Captain America, du Shang-Chi, du Miss Marvel, du Venom. Enfin, vous avez compris, un gros, pour chaque film ou celle qui sortira, il y aura un Marvel Verse, et justement, pour accompagner et pour justement retrouver un peu, pour savoir ce qu'on retrouve dans ces récits, pour en fait, dedans, dans ces récits, pour qu'on comprenne assez rapidement, c'est des origines, des événements marquants, des personnages qu'on nous présente pour les séries ou pour les films. Donc par exemple, dedans, on a plusieurs tomes. On a donc, enfin, plusieurs récits. On a du Captain America de 1968, donc c'est le numéro 117, l'issue 117. Captain America de 2004, l'issue 11. Captain America de 2012, 25. Donc l'issue 25. On a des extraits. Du coup, il y a aussi des extraits, hein, de Captain America, donc Sam Wilson, qui est du coup assez important, si vous l'avez compris. Si vous avez vu la série, surtout, on regarde là, parce qu'elle est plutôt pas mal. Du coup, les Captain America de Sam Wilson, on a du 7, et du coup, des Marvel Comics présentes, numéro 7 de 2009, ainsi que du Falcon et Winter Soldier 2020, le premier récit. Donc, je vais pas vous dire qui a écrit ça, donc là, c'est écrit, hein, mais bon, parce que vous avez compris qu'il y a plusieurs récits. Le format est beaucoup plus petit qu'un Marvel 100% ou d'un Deluxe, pour qu'on comprenne, c'est la taille. En tout cas, pour la taille, c'est du Next Gen. C'est exactement le même format que Marvel Next Gen pour Miles Morales, Miss Marvel, Spider-Wen, et c'était quoi le dernier ? C'était champion, que vous avez vu sûrement dans ma collection de comics de la semaine dernière. Du coup, voilà, c'est justement plusieurs récits. Quand on ouvre à l'intérieur, c'est très simple. Donc là, voilà, on ouvre. Et on a juste, voilà, on a juste une petite présentation de sommaire qui est là, très simple. Du coup, on a 6 récits, vous avez compris. Pas aléatoires, mais très variés. Donc, du 1968 à 2020. Et du coup, voilà, on rentre, on rentre directement dans le vif, on a des récits, des récits cut, les pages. Les pages, c'est quoi ? C'est très sympa. C'est pas de la qualité de l'air de luxe avec des pages un peu, pas plastifiées, mais on m'a compris. C'est des pages de kiosque. Des pages de kiosque. Ouais, des pages de kiosque. C'est vraiment des pages de kiosque. C'est vraiment sympa. Ça se lit tout seul. Moi, j'ai trouvé ça, du coup, à 3,30€. J'aurais pas acheté ça à 6,95€. Même si le rapport qualité-prix est très bon. C'est donc 6,95€ pour... Donc, pour ce tome-là, j'ai regardé directement, il me semble que c'est 120 pages. Non, c'est 112 pages. Donc, c'est comme si vous achetez un softcover à l'époque. Non, 6,95€, c'est très récent. Mais voilà, 6,95€ pour 112 pages, 120 pages, c'est très bon. Enfin, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est du souple, certes, mais moi, ça me dérange pas. Donc, voilà. Voilà. On a des récits cut, des pages cut. Du coup, il n'y a pas de spoil. Parce que, bon, c'est l'histoire. Donc, voilà, c'est assez vieux. On a tous les dessins. On a un peu de tout. Après, évidemment, on a du old school. Si vous êtes vraiment pas du tout intéressé par le old school, ben, voilà. Il y a 2-3 récits que vous allez pas aimer. Même si dans celui-là, il n'y a qu'un seul en soi. Celui de 1968. Mais sinon, voilà. Franchement, j'ai vraiment aimé cette collection. Peut-être pas tous mes les prendre. Peut-être que j'attends qu'ils soient d'occasion. Parce que moi, je les prends d'occasion, du coup. Je les prends d'occasion. Moi, là, je les prends d'occasion où il est comme de Franck Lermont. Je pense qu'il n'y a même pas lu. Mais vraiment, c'est un... Très, 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 très bonne connexion. Franchement, qu'elle nous a fait de là, Panini. Panini qui nous sort des bonnes connexions. Franchement, c'est intéressant. Ça vous permet aussi d'approfondir vos connaissances sur les personnages. Parce que moi, Falcon et Winter Soldier, je vais pas vous dire que je connaissais rien. Mais bon, c'est pas les personnages les plus intéressants. Je le répète, bon, il y a des personnages connus. Comme voilà, du Loki, qu'on voit assez fréquemment, même si je pense qu'ils vont un peu essayer de varier dans le choix du Deadpool, oui, c'est assez fréquent. Mais il y a aussi, il y en a qui vont sortir, du coup, Serb, de Shang-Chi, des Eternels, par Antemis Meral, de Morbius. Et je trouve, même Black Widow, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour approfondir nos connaissances à lire avant ou après avoir vu le film. Franchement, ou la série, du coup, évidemment. Franchement, c'est vraiment un gros plaisir que j'ai pris à lire ça. Mais franchement, un gros bravo à Panini. À la fin, bon, il n'y a pas les bonus et tout, évidemment, c'est un petit format. Ne demandez pas trop non plus. Mais ça reste vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. À la fin, voilà, vous avez juste une cover telle que c'est derrière la cover du Tom Présentant. Non, même pas, je pense pas. Mais voilà, c'est tout. Mais c'est très, très bon. C'est franchement une très bonne collection. Moi, je vais me la faire, cette collection-là. Franchement, je vais me la faire. Je vous la conseille, du coup, voilà, c'est tout. C'est une vidéo très courte. Pour vous présenter ça, bon, quand même, 6 minutes. Pour vous présenter cette collection. Franchement, on a l'air un petit petit bordeau, si tu n'as plus. Franchement, je vous la conseille. C'est une collection très sympa, au milieu de vous taper des collections intégrales ou des collections... La collection Carrefour, ça me fait penser un peu à ça, bizarrement, que c'est à plusieurs récits de toutes les époques, mais en beaucoup plus sympa, beaucoup plus récents, et avec des personnages qu'on peut choisir, des personnages qui nous intéressent, du coup, c'est intéressant, parce qu'on en aura beaucoup. Je pense qu'ils vont faire ça pour tous les films. Du coup, il en aura beaucoup, je pense. Et même, ils nous sortent du Captain America. Du coup, Captain America, il n'y aura pas du film Captain America. Mais ils vont nous le sortir quand même. Ils nous sortira sûrement du Iron Man, même si on le verra plus dans la MCU. Du coup, c'est super intéressant, donc je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille, cette collection Marvel Verse à 6,95€ pour une centaine de pages. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et à liker. D'ailleurs, merci, parce que je suis quand même pas mal de vus, malgré l'absence que j'ai eue pendant longtemps. Là, ça fait plus d'un mois que je fais des vidéos, presque deux, avec deux liens à moins, une fois par semaine. Je vous en remercie. Je tourne vraiment beaucoup à l'avance. Là, encore une fois, on est en début juin. Vous allez voir sûrement ça en début juillet, tu vois. Je tourne vraiment à l'avance, mais bon, c'est pas grave, ça ne vous change rien pour vous. Merci pour les abonnés, merci pour tout. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de commenter. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada